Voilà, alors, moi, j'avais la tâche de vous parler des nouveautés thérapeutiques et des perspectives, un sujet assez large qu'on aborde chaque année pour vous donner un peu un aperçu, beaucoup des molécules, en fait, qu'on utilise. Et puis, je me suis dit, ça fera un enchaînement par rapport à ce que Christian vient de vous présenter, qu'en fait, en réfléchissant ce qui intéresse peut-être plus le patient, c'est tout ce qu'il y a autour du médicament et pas forcément uniquement le médicament. Donc, j'ai essayé de ne pas vous inonder de graphiques avec des études qui sont pour nous importantes, mais qui seront peut-être un petit peu difficiles pour certains d'entre vous à comprendre. Je voulais quand même vous parler d'une nouveauté qui vient d'arriver et qui, je pense, est quand même utile à ce que vous connaissiez, c'est que maintenant, on a la possibilité de donner de l'infliximab sous-cutané et je trouvais que c'était important que vous soyez au courant de ça. Et puis, vous montrez aussi qu'il y a de nouvelles classes thérapeutiques qui arrivent. Donc, on a plus d'inhibiteurs, des janus kinase, on a des nouveaux modes d'action et puis on commence à faire des mélanges entre différentes thérapies. Donc, vous donnez un peu la tendance actuelle dans les thérapies médicamenteuses sans forcément aller dans trop de détails puisqu'on est encore au début de cette tendance. Alors, vous venez de l'entendre, c'est vrai qu'il faut toujours, pour nous, c'est un exercice qui est important, c'est toujours se mettre un peu dans la perspective du patient quand on discute autour d'une table à la consultation. Nous, on va peut-être penser plutôt à ces choses-là, on va penser endoscopie, est-ce que j'ai fait une prise de sang ? Mais vous, en fait, vous allez plutôt vous poser la question, surtout à cette période de l'année, est-ce que je peux partir en vacances ? Est-ce que j'ai tout ? Comment je vais prendre mes seringues avec moi si je fais un traitement sous-cutané ? Est-ce que j'ai les ordonnances valides ? Des choses pratiques qui vont peut-être moins, nous, être au premier plan, mais qui seront très importantes pour vous. Il y aura la question, comment est-ce que je peux me sentir mieux ? Est-ce que, je ne sais pas, des symptômes comme la fatigue, comme la concentration, des choses qui sont peut-être difficiles à objectiver, mais que vous, vous ressentez, ça va être quelque chose de très important dans votre esprit. Vous aurez aussi peut-être des questionnements par rapport au travail, enfin, pas mal de choses qui vont se résumer à comment est-ce que, aussi, vous, vous pouvez influencer votre maladie. De votre côté, vous avez envie d'aider comme vous pouvez. Et donc, c'est vraiment la question, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire d'autre plutôt que de simplement, enfin, simplement, de respecter ce qu'on me dit de faire ? Et puis, nous, on aura assez vite, on va se dire, j'ai prescrit ce médicament. Est-ce qu'il est efficace ? Est-ce que ça vaut la peine de continuer ? Est-ce qu'il y a des effets secondaires ? Quand est-ce qu'était la dernière endoscopie ? Est-ce qu'il faut en refaire une ? Et puis, quelle est la molécule la plus appropriée ? Est-ce que j'ai vraiment trouvé le meilleur traitement pour mon patient ? Ou est-ce qu'il faut que j'envisage un changement ? Alors, c'est vrai qu'entre ces deux aspects, en fait, on est une équipe entre le médecin et le patient. Je pense que d'un côté comme de l'autre, il y a des éléments importants. Et puis, ce dialogue, il doit aller dans les deux sens. Et c'est ce qui fait qu'on est maintenant dans cette ère, en fait, où de plus en plus, c'est triste à dire, mais c'est assez vrai, de plus en plus, on réalise qu'il faut écouter les patients et s'ajuster à eux, alors qu'avant, on était un peu plus dans notre monde. Et c'est cette question du patient empowerment, donc vraiment donner aux patients les outils pour compléter le travail du médecin. C'est vraiment maintenant une terminologie qu'on commence à voir. Et dans les nouveautés thérapeutiques, c'est quand même là, c'est vraiment d'essayer de trouver une manière de relayer l'information aux patients. Et on travaille sur l'hygiène de vie, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, mais aussi sur la qualité de vie, comme une préoccupation qui devient vraiment centrale. Et puis, on aborde toutes les questions de l'environnement, de tout ce qu'il y a autour du corps, c'est-à-dire l'alimentation, le stress, le sommeil, les voyages, le travail, toutes ces choses-là, le sport. On va devoir s'y intéresser un peu plus que ce qu'on a fait jusqu'à présent parce qu'on sait que c'est un rôle complémentaire aux thérapies qu'on donne. Et en fait, vous voyez qu'il y a une initiative internationale, IOIBD, c'est une organisation, plusieurs experts européens qui se sont réunis pour donner des recommandations globales de modification du style de vie. Et vous allez retrouver un peu ce que vous avez entendu jusqu'à présent, notamment le tabac qui, effectivement, arrive en tête de liste, l'alimentation équilibrée et saine. Aussi, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais la contraception, il semblerait que les pilules qui sont fortement dosées en oestrogène soient un petit peu moins favorables que les autres. Donc, c'est toujours à mettre dans la balance, bien sûr, par rapport à la prise en charge gynécologique, mais les choses de ce type-là commencent à émerger. Vous avez probablement tous en tête aussi le fait que les anti-inflammatoires non-stéroïdiens sont plutôt à essayer d'éviter, parce qu'on sait qu'ils sont à l'origine de poussées inflammatoires. Viser un poids normal. Alors, on pense toujours à la dénutrition, mais en fait, il y a aussi un bon nombre de patients avec maladies inflammatoires intestinales qui sont obèses, et on sait que l'obésité peut aussi poser problème dans la prise en charge. Donc, on va essayer aussi de prendre en charge l'obésité, et ça, ça peut se faire avec des prises en charge multidisciplinaires, avec des spécialistes de l'obésité. Ça passe notamment par un exercice physique régulier qui est recommandé. Il y a plein de vertus à avoir un exercice physique régulier, sans forcément que ça soit ultra intense, mais bouger, c'est très important pour la santé en général, mais également quand on a une maladie inflammatoire. Et je pense que le docteur Dumusque, tout à l'heure, va probablement abonder dans ce sens, puisque les rhumatologues prononcient beaucoup ça pour tout ce qui est articulaire. Et puis finalement, le soutien psychologique, psychiatrique, on sait qu'il y a un taux de dépression, de troubles anxieux dans les maladies inflammatoires d'intestin qui est élevé, qui est sous-diagnostiqué, sous-pris en charge. Et ça, en fait, ces recommandations, là, je vous les formule, mais vous devez aussi nous les formuler, donc vraiment dans cet échange, parce que, comme on le disait tout à l'heure, c'est peut-être des choses que vous n'allez pas aborder avec un gastro-entérologue en vous disant qu'on est plutôt intéressé par l'intestin, mais non, puisque le corps, tout est connecté et que s'il y a un malaise psychologique, il y aura aussi potentiellement des soucis plus globaux, notamment au niveau de l'intestin. Mais ce que je trouvais joli, c'est que maintenant, on a vraiment des recommandations, des recommandations officielles par des organisations qui ont un poids assez lourd dans notre communauté. Donc, ce n'est pas ésotérique, ce n'est pas de la médecine parallèle, c'est vraiment recommandé par le monde médical dans sa globalité, et donc vraiment validé avec des bonnes études scientifiques. Donc, dans les perspectives thérapeutiques non pharmacologiques, je vous ai parlé de la responsabilisation. Une des choses qui est importante, c'est ce qu'on fait ce soir, c'est l'information, que vous sachiez ce qui se passe et puis que vous puissiez être des mini-experts dans votre maladie, qu'il y ait des moyens d'échanger avec d'autres personnes, notamment le rôle du réseau paramédical avec la promotion d'infirmières spécialisées. Il faut savoir que dans le monde anglo-saxon, les infirmières spécialisées en maladies inflammatoires ont vraiment un rôle très bien défini. En Suisse, c'est encore malheureusement émergent, on est en retard par rapport à ça, mais tout ce qu'on a discuté jusqu'à présent se fait très bien par le biais des soignants et soignantes. Et donc, en fait, on est en train maintenant de vraiment valoriser cette prise en charge-là conjointement à celle du médecin. De même pour le rôle des diététiciens et diététiciennes qui vont pouvoir également apporter un rôle important de soutien dans le type d'alimentation que vous devez prendre. Et puis, on a parlé des psychologues, puis j'ai mis trois petits points parce qu'en fait, on est… Ce soir, on a aussi un rhumatologue qui sera extrêmement important. Il y aura peut-être besoin d'un dermatologue, d'un physio-ostéo. Toutes ces professions-là vont être importantes dans la prise en charge. En plus de ça, on a quand même l'avènement d'outils numériques qui sont extrêmement utiles. On a des vidéos éducatives, des podcasts qui peuvent circuler, des plateformes de discussion, des forums. Alors, certains vont peut-être avoir de la peine à maîtriser ces outils, mais c'est quand même une aide énorme pour pouvoir vraiment transmettre l'information et échanger autour de tout ça. Donc, on est vraiment dans cette mouvance-là. Et je pense que vraiment, c'est quelque chose qui sera un outil énorme dans l'approche non pharmacologique. Alors, maintenant que je vais parler du non pharmacologique, je vais quand même aborder deux, trois choses plutôt pharmacologiques parce que c'est vrai, dans les nouveautés thérapeutiques, tristement, certains d'entre vous ont déjà essayé toutes les molécules qu'il y a maintenant sur le marché et sont en attente de nouvelles molécules. Là, je vais commencer, comme je le disais tout à l'heure, par l'infliximab. Juste pour vous dire que l'infliximab est disponible depuis très longtemps. C'est le premier médicament biologique, donc anticorps monoclonal, qu'on a pu administrer pour la maladie de Crohn et aussi la colitisule séreuse. On l'administre actuellement par voie intraveineuse, au départ à 0, 2 et 6 semaines, puis toutes les 8 semaines. Et le non commercial, c'est le remicad. Et maintenant, il y a ce qu'on appelle les biosimilaires, l'inflectra et le remsima. Donc, on a trois formes commerciales de cet infliximab. Et depuis très peu de temps, on a maintenant le vebloséma qui est exactement la même molécule, mais cette fois-ci, on peut l'administrer par voie sous-quitanée. Vous savez que dans les entités TNF, on a l'adalimumam, l'umira, par exemple, qui est sous-quitanée. Pas mal de patients l'ont reçu, mais l'infliximab n'était pas disponible sous cette forme-là. Et pour une raison qu'on ignore complètement, certains patients ne répondent qu'à l'infliximab. C'est vraiment une molécule un peu à part dans les entités TNF. Et on était des fois limités par le capital veineux, avec des gens qui avaient la peine à pouvoir avoir des perfusions. Donc là, on a maintenant une porte qui s'ouvre pour certains patients qui peut-être auraient bénéficié de ce traitement, mais qui n'étaient finalement pas bien avec la thérapie intraveineuse. On peut maintenant le donner par voie sous-quitanée. Comment ça se passe ? On a une induction quand même intraveineuse pour deux doses. Et puis, à partir de la semaine 6, on passe par voie sous-quitanée. Mais là, c'est tous les 15 jours, ce n'est pas toutes les 8 semaines comme avec les formes intraveineuses. Et vous voyez que lorsqu'on compare l'intraveineux et le sous-quitané, vous voyez que c'est du pareil au même. Alors, c'est un graphique qui n'est pas très intéressant en soi, mais c'est le but du graphique. On voit que les deux courbes se suivent. Vous avez en vert les patients qui ont eu uniquement la forme intraveineuse pendant 30 semaines. Et puis, à la semaine 30, ils sont passés par voie sous-quitanée. Vous voyez qu'il n'y a rien qui se passe par rapport au groupe 2 qui a eu l'induction intraveineuse, puis la forme sous-quitanée dès la semaine 6. Donc, ça marche. Ce qu'il faut savoir, c'est que le taux d'anticorps neutralisant, pour ceux qui savent que l'infliximab peut générer des anticorps neutralisants, le taux d'anticorps est pareil. Donc, on n'a pas plus d'anticorps contre le médicament. Les taux plasmatiques, donc les taux du médicament dans le sang, sont aussi stables, même un petit peu plus qu'avec la forme intraveineuse parce qu'on n'a pas cet effet de pic et de redescente par la suite. Donc, ça, c'est très bien. Par contre, dans l'étude que j'ai citée là en bas, on pouvait monter jusqu'à 240 mg, alors que dans les recommandations suisses, on plafonne à 120 mg pour l'instant tous les 15 jours. Donc, il est possible que dans certaines situations, on sous-dose un tout petit peu avec la voie sous-cutanée. Donc, méfiez-vous par rapport à ça. Comme beaucoup de médicaments biologiques, probablement qu'on va progressivement optimiser à 240 mg dans certaines situations. Voilà les nouvelles classes thérapeutiques. Donc, j'ai mis la famille grandie. Ça, c'est toujours agréable de voir qu'on a de plus en plus de choix. Et vous voyez qu'avant, on avait les immunosuppresseurs. Et puis, dès qu'on était coincé avec les immunosuppresseurs, on avait les anti-TNF. Donc, c'était encore assez facile de jongler avec deux balles. Mais maintenant, on se retrouve avec des anti-TNF, mais aussi des anti-trafficking comme l'antivio. On a des anti-IL12-23, des inhibiteurs jack. On a des anti-P19. On a des inhibiteurs de la sphingosine monophosphate. C'est des termes un peu techniques, mais pour vous dire, c'est des classes de médicaments. Ce n'est pas un médicament. C'est vraiment une famille de médicaments. Donc, dans chacune de ces boules, vous aurez une liste de molécules. Donc, vraiment, on arrive dans un terrain beaucoup plus diversifié. Si vous regardez en haut de cette diapositive, j'ai quand même mis 2023. on n'y est pas complètement pour l'instant. Donc, pas de champagne pour l'instant, mais c'est des molécules qui sont ce qu'on dit dans le pipeline. Elles sont en développement, très proches de la commercialisation, validées scientifiquement, utilisées dans d'autres indications. Donc, on est vraiment à bout touchant. J'ai essayé de vous résumer les stratégies actuelles pour bloquer la réponse inflammatoire. Qu'est-ce qu'on fait actuellement à part tous les prises en charge non pharmacologiques ? Eh bien, on essaye d'agir sur le système immunitaire, soit en inflabilissant globalement l'immunité, et c'est les immunosuppresseurs. Donc, voilà, notre mignon, il a un tout petit peu de la peine à réagir. Il est un peu endormi. C'est ce qu'on fait avec les cellules lymphocytaires, les globules blancs. On les endort et puis l'inflammation diminue. On a le blocage de l'accès à l'intestin. Donc, les cellules immunitaires ne pourront plus entrer. Donc, j'ai cette image de l'autoroute. Les cellules circulent sur l'autoroute, mais elles ne peuvent pas prendre la sortie qui les amènerait jusqu'à l'intestin. C'est les agents anti-trafficking comme l'antivio. Après, on a le blocage de la transmission d'informations entre les cellules immunitaires. Imaginez-vous des messages WhatsApp ou des messages SMS. C'est ça, les cytokines. C'est ça, les interleukines. C'est des petits messages que les globules blancs s'envoyent entre eux. Le TNF en fait partie. Les interleukines, c'est juste un autre type de signal, mais c'est des signaux pour que les cellules communiquent entre elles. Et là, on a le Rémi-4 qu'on vient de discuter comme mécanisme phare, mais on a aussi le Stellara qui est un anti-interleukine. Et puis, finalement, on a le blocage de la transmission d'informations dans la cellule immunitaire. Donc là, si notre cellule immunitaire, c'est ce mignon, eh bien, il ne comprend pas ce qu'on lui envoie comme info. Donc là, si vous voulez, le SMS part, mais le téléphone n'est pas capable de le lire. Et c'est les inhibiteurs Jack. Et l'un de ces inhibiteurs, c'est le Tofacetimib, le Xelgence, qui est un traitement oral. Alors, voilà, en mode plus compliqué, surtout, ne regardez pas trop cette partie-là. C'est plutôt pour vous dire qu'on agit dans notre monde. C'est comme ça qu'on réfléchit. On commence par en bas. Donc, vous voyez que les petites cellules alignées, c'est les cellules des vaisseaux sanguins. Et puis à l'intérieur, la cellule rouge Bordeaux, comme ça, c'est notre globule blanc. Et donc, pour éviter qu'ils prennent la sortie, donc avec la sortie d'autoroute qui l'amènerait vers l'intestin, on a l'antivio qui bloque. Et bien maintenant, on a deux autres stratégies un tout petit peu différentes quand même de l'antivio. C'est l'osanimode et l'etrazimode, deux molécules qui sont en développement qui vont agir vraiment sur la possibilité d'avoir accès à l'intestin. Avec un mécanisme un tout petit peu différent de l'antivio, mais quand même similaire. On est aussi sur ce mode d'action. Après, je vous ai parlé du blocage du signal d'information, le tofacitinib. Là, vous voyez que c'est marqué immune cell en grand et il y a ces jack stats qui sont en fait la cible du tofacitinib. Peut-être pour ceux qui ont entendu ma présentation de l'année dernière, vous savez qu'il y a plusieurs jacks et maintenant, on essaie d'être un petit peu plus sélectif de l'intestin et c'est ce qui est en train de se passer avec le RINVOC, l'upadacitinib et le filgotinib qui est en développement. Là aussi, on aura des molécules qui seront intéressantes avec peut-être un meilleur profil d'effet secondaire. et puis, dans les anti-interleukines, on avait jusqu'à présent tous les anti-TNF et le Stellara. On a maintenant aussi la possibilité de bloquer plus spécifiquement l'interleukine 23. Les rhumatologues et les dermatologues connaissent ça nettement mieux que nous. Nous, on commence à s'y intéresser et les études sont extrêmement intéressantes. On a maintenant trois molécules qui sont dans le pipeline, qui sont prêtes à être commercialisées, probablement courant 2023 et qu'on attend impatiemment. Je vous ai mis une de celles-ci qui est peut-être celle qui est encore un petit peu la plus exploratoire mais qui est également très proche de sa mise sur le marché. Le Mirikizumab, il n'y a pas pour l'instant de nom commercial communiqué. Vous voyez que lorsqu'on regarde la rémission clinique pour la colitis séreuse, la rémission, ça veut dire c'est un équivalent de guérison après 12 semaines de traitement. Vous voyez qu'on a quand même par rapport au placebo, on a 4,8%. On monte à 22% dans le dosage de 200 mg. C'est en tout cas significatif statistiquement. On a une molécule qui est efficace. Et puis, dans le Crohn, pareil, on monte à peu près de 3 fois, 4 fois l'efficacité par rapport au groupe placebo. On a aussi un signal qui est très intéressant à voir si ces molécules passent la rampe, mais elles sont très proches d'être approuvées avec des très bons résultats au terme de sécurité également. quels sont les défis autour de l'arrivée des nouvelles molécules ? Je vous ai mis cette image du bonhomme un petit peu trop grand pour son complet et du petit garçon qui a une chemise trop grande. C'est de trouver le bon traitement pour le bon patient. Donc, vraiment, personnaliser le traitement. Et on est vraiment maintenant en train de revenir à l'individu pour essayer de voir quel individu aurait besoin de quel traitement. parce que maintenant, c'est un petit peu comme quand vous allez chez Starbucks, vous avez une énorme liste de cafés différents, mais est-ce que ce sera celui que vous allez préférer ? Mais il faudra tous les essayer. C'est un peu le problème qu'on a maintenant. On essaye et puis on perd du temps et on se frustre mutuellement. Dès qu'on trouve une molécule qui nous plaît, on s'y accroche et ensuite, on espère qu'elle tient le plus longtemps possible. La sélection de quelle molécule pour quel patient pour arriver à ce jeune homme qui a un parfait complet bien taillé, c'est une des choses qui, à mon avis, reste un défi actuellement. L'autre chose, c'est la séquence. Par quoi on commence et comment je fais pour ne pas bloquer le futur ? J'ai mis l'image des échecs parce que je trouve que c'est vraiment de la stratégie. Là, on part sur une maladie chronique, on part sur des années. quand on commence avec un pion dans l'échiquier, il faut qu'on fasse attention de ne pas se bloquer l'accès pour les autres pions. Il y a cette discussion qui est très importante pour savoir par quoi on commence et comment on suivra si ça ne marche pas. De nouveau, dans l'alliance thérapeutique, c'est une discussion qu'on doit avoir ensemble. Qu'est-ce que c'est le futur ? C'est l'heure d'ailleurs du cocktail un petit peu tardif sur la terrasse s'il arrêtait de pleuvoir. Il faudrait idéalement, mais c'est une liste de choses idéales, poser le diagnostic précocement, donc arriver rapidement avec un diagnostic de maladie, bien caractériser la maladie, établir une alliance avec le patient pour que les deux en soient alignés, avoir un suivi multidisciplinaire, donc impliquer tous les gens qui sont nécessaires pour ne pas être tout seul dans cette prise en charge, éduquer le patient, c'est-à-dire être tous en entourage, éduquer également les infirmières qui s'en occupent ou le personnel autour du patient, bien établir un suivi régulier, se mettre d'accord là-dessus, trouver une manière de suivre le patient, est-ce que c'est mieux par Zoom, est-ce que c'est mieux physiquement, quand est-ce qu'il faut qu'on fasse des endoscopies, rechercher des atteintes extra-intestinales, pas sous-diagnostiquer les choses ? Et puis, au niveau des molécules, je vous ai montré un peu ce qui existait, en plus de la complexité du nombre de molécules, maintenant, on commence à les associer, c'est pour ça que je vous ai mis des plus ou moins, donc je ne voulais pas vous inonder d'études, mais maintenant, on commence à avoir des études avec anti-TNF plus anti-interleukine ou anti-interleukine plus anti-inhibidae, Jack, et donc ça, c'est notre monde actuel qui est passionnant mais qui va devenir de plus en plus complexe et dans tout ça, il faudra quand même qu'on trouve un moyen de communiquer et d'être sûr qu'on est tous d'accord autour de la prise en charge. Ça, c'est l'axe médicamenteux, puis après, on a le microbiote, comment est-ce qu'on peut stabiliser le microbiote, est-ce qu'il y aura une approche avec la transplantation fécale, des probiotiques, des antibiotiques, des prébiotiques avec l'alimentation, les mesures hygiène auditétiques, on en parlait tout à l'heure, la santé mentale, le sommeil, pardon, je l'ai mis à double, il faut croire que je trouvais ça important, mais effectivement, toutes ces choses-là vont être importantes à différents niveaux et devront être évaluées en live en fonction de l'évolution. Donc, vous voyez que les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, ce n'est pas pour rien qu'on en fait une conférence ce soir et qu'on en fera une encore dans un an et probablement dans plus d'années, c'est parce que c'est un spectre de maladies, ce n'est pas qu'une maladie, ce n'est pas deux maladies, c'est des milliers de maladies, chacun est différent et chacun est unique et c'est ce qui est beau dans cette prise en charge. Le traitement, ce n'est pas uniquement médicamenteux, on doit impliquer tous les aspects et d'autres corps de profession. Le patient doit rester au sein de la prise en charge, mais je pense que vous, vous serez tous d'accord. le nombre de molécules à disposition s'agrandit et du coup, on va avoir un petit peu de soucis pour trouver quel traitement pour qui, mais on va y arriver. Et puis, je finis avec mes coordonnées. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter et j'espère que je n'ai pas été trop long et je passe la parole à Christian pour les questions-réponses. Merci beaucoup, Michel. C'était vraiment très intéressant avec des très belles diapositives. Il n'y a qu'une question pour l'instant. J'encourage les gens qui écoutent d'écrire quelles questions. Pouvez-vous expliquer brièvement la différence entre le traitement par Umira et Infliximam ? Oui, tout à fait. C'est une bonne question dans le sens où on a ces deux Lumira et l'Infliximab. Donc, Lumira, c'est l'Adalimumab et dès que ça finit par Mab, c'est des anticorps. Donc, déjà, il faut dire que c'est deux anticorps biologiques, deux anticorps monoclonaux. Les deux sont dirigés contre le TNF-alpha. Donc, jusque-là, c'est pareil. Par contre, l'Infliximab se donne par voie intraveineuse initialement et maintenant aussi par voie sous-cutanée. Donc, je dirais que dans le monde d'aujourd'hui, on serait tenté de dire que c'est exactement la même chose. Maintenant, il faut savoir que l'Infliximab, c'est le plus vieux biologique. On a énormément d'études et il y a des situations particulières où l'Infliximab a vraiment été très bien étudié. Par exemple, dans la colite sévère, en milieu hospitalier, quand on est tout proche d'une colectomie, on va avoir recours à l'Infliximab parce que c'est là qu'on a les études parce que justement, en version intraveineuse, on peut être beaucoup plus incisif. globalement, le Remicad, il faut l'imaginer comme un traitement intensif où on peut monter les doses beaucoup plus qu'avec l'Umira, mais on a un mécanisme d'action similaire. Donc, pour des situations qui sont, on va dire, simples, on peut les considérer comme identiques. Une question qui arrive juste maintenant, pour le Remicad ou les entités neufs, faut-il faire un contrôle dermatologique régulier ? J'ai reçu des informations contradictoires à ce sujet. que peux-tu dire sur les entités neufs et la peau ? Alors ça, ça implique un peu nos deux présentations. Alors moi, tous les patients avec maladies inflammatoires qui sont sous immunosuppresseurs, toutes immunosuppresseurs confondues, je leur recommande d'aller chez le dermatologue en tout cas une fois au début, puis une fois par année, mais c'est surtout sur recommandation du dermatologue. Donc en gros, je laisse le dermatologue décider du suivi, pour les entités neufs, il faut savoir qu'il y a un risque augmenté de mélanome, ce n'est pas un risque majeur, mais ça a été montré significativement, donc les grains de beauté doivent être contrôlés une fois, puis après, l'évaluation du risque, les dermatologues connaissent ça extrêmement bien, donc je leur laisse juger, mais puis après, ça va dépendre de votre peau, si vous êtes plutôt blanc ou si vous êtes plutôt quelqu'un qui bronze facilement, donc on ne peut pas répondre comme ça généralement, mais oui, les dermatologues sont importants dans la prise en charge sous RENICAD. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, Christian. Oui, j'ajouterais justement qu'il y a des effets secondaires aussi, ça peut déclencher les post-oriasis induits par ce médicament et d'habitude, on arrive à le traiter nous-mêmes avec quelques pommades de corticostéroïdes, mais si ça devient plus important, on a aussi besoin du dermatologue à ce moment-là. Je crois que le docteur Dumus voulait rajouter aussi quelque chose sur ce point-là. Non, pas particulièrement, mais disons qu'effectivement, on a cette problématique aussi, on travaille aussi beaucoup avec les dermatologues et on ne les envoie pas forcément automatiquement, mais c'est vrai qu'on travaille juste la rue d'en face, donc dès qu'on a la moindre suspicion, on leur adresse nos patients. Le point important, c'est vraiment les patients qui sont sous azathioprine depuis 10-15 ans. Là, il faut vraiment commencer à faire attention. Si vous avez eu des expositions au soleil et 10 ans d'azathioprine, vous êtes à haut risque d'avoir des problèmes de cancer de la peau et ça, il faut vraiment un contrôle tous les ans chez le dermatologue. Encore une question. On avance parce qu'on a un petit peu question. C'est un petit peu plus spécifique pour cette personne qui demande si elle peut voyager avec le Rémi-Cadre, mais je dirais que ça, c'est plutôt à voir en fonction de sa situation peut-être avec son médecin. C'est difficile pour nous de répondre, mais en soi, oui, ça ne contre-indique pas les voyages, le Rémi-Cadre. Ok, alors je vais te laisser, Alexandre, prendre la parole. Je vais peut-être juste vous, pour nos qui chargent les slides.